... On voulait un exercice fort qui rassemble les deux filières, la filière communication, la filière journalisme. En fin de troisième année, ils sont suffisamment compétents pour pouvoir s'affronter les uns les autres dans un exercice relativement long et intense. On leur a expliqué qu'ils allaient faire des équipes, que leur objectif serait simple, c'est vraiment de remporter ce match en trois manches. Et pour ça, ils allaient pouvoir utiliser des moyens qui étaient au niveau de la communication, tout ce qui est conférences de presse, communiqués de presse, mais aussi influences, propagande, etc. Et puis chaque année, ils nous étonnent parce qu'ils utilisent des systèmes que même nous, on n'avait pas pensé. C'est vraiment inédit. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit pendant la nuit. En fait, moi, j'aurais pu penser une journée de temps à l'école qu'on aurait lu une crise. Là, on doit prendre en compte aussi la fatigue, les gens qui vont chaler plus facilement. Ça nous met sous pression, très probablement, parce qu'on perd beaucoup de filtres et qu'on se dit, ben ouais, on est coincé de toute façon, donc autant y aller à fond. Je trouve que c'est plutôt intense, parce qu'il faut savoir gérer les jours, etc. Et l'heure passe très vite, contrairement à ce qu'on peut penser. On sera forcément confrontés à ça plus tard, au moment des élections, donc c'est un super entraînement. Vraiment à gérer la dernière minute et à tout faire pour que ça arrive dans les temps, donc ça peut nous apporter beaucoup. Je peux dire déjà qu'humainement, ça nous apprend que l'éthique n'est pas respectée par tout le monde. On ne se rend pas compte qu'on est dans ce milieu-là de la com et plus précisément de la politique, qui est un monde où beaucoup de choses sont permises. Et voilà, on apprend à faire avec. Une anecdote, c'est que justement, notre consommateur a planté à 23h l'heure à laquelle on devait rendre notre magazine. C'était génial. C'est les aléas de la nuit de la com de crise. Il faut toujours apprendre à faire plein de choses en même temps. C'est une belle expérience humaine, surtout. La nuit en trois mots. Épuisant. Stress. La sonde. Passion. Une juge. Du professionnalisme. Et j'ai faim. Sous-titrage Société Radio-Canada